Il s'agit d'un don de 16 motos de Jakarta que j'ai offert aux jeunes qui m'ont accompagné depuis que je suis sur le champ politique. Il s'agit également d'un fonds de financement de 5 millions de francs CFA octroyé aux femmes de la commune de Rosbetio pour la même cause parce que c'est une manière de leur rendre hommage et de leur montrer que je suis vraiment sensible à toute l'affection qu'ils portent à ma personne et aussi à tout ce qu'ils font pour vraiment accompagner le président Macky Sall dans ce qu'il fait pour le Sénégal et l'aider à avoir un second mandat. Donc c'est une manière de leur rendre cet hommage. Ce n'était pas une doléance, c'est moi qui ai senti le besoin, pour leur montrer que je suis sensible à tout cela, qui ai senti le besoin de me rapprocher le plus possible d'eux en leur faisant ces cadeaux. Par rapport à l'entente, vous savez, dès lors qu'il y a eu l'actualité de la décentralisation, le président nous a demandé de nous regrouper autour de projets structurants pour mieux mettre en valeur les ressources, les potentialités des communes. C'est cela qui a valu, après plusieurs mois d'études, de partager cette idée avec les communes de Roncre, de Nhiq et de Djamas pour former finalement l'entente intercommunale, l'entente Djeri Delta. Cette entente est en train de travailler sur des projets. Le premier que nous allons mettre en valeur, c'est celui de mettre en place des fermes agro-posterales qui vont faire travailler, qui vont créer des emplois autour de 600 tous les deux ans destinés essentiellement aux jeunes, filles et garçons bien sûr, selon un format sur lequel nous sommes en train d'échanger. Cette entente est nécessaire si nous voulons vraiment un appui conséquent de l'État et des partenaires pour mieux mettre en valeur ce genre de projet-là. Il y en a d'autres qui sont à l'étude, en élaboration. Je pense que bientôt, vous allez voir que c'est seulement par ce biais que nous allons vraiment faire ressortir les aspects très importants, la richesse, les potentialités de notre zone, qui est le riz, les différentes cultures, etc. Donc voilà pourquoi nous avons mis en place cette entente.